Musique Plusieurs raisons liées à l'incapacité de l'ancien chef de l'État à gouverner le pays, comme il avait lui-même déclaré lors de la célébration anniversaire du 12 mars 2023, que pendant cinq ans, il n'a pas géré le pays. Finalement, on peut, à juste titre, se demander qui était le vrai dirigeant du Gabon pendant cette période. Toute chose qui a motivé la décision d'intervention des forces de défense et de sécurité. De toute manière, je n'ai pas besoin de vous dire qui dirigeait le pays parce que ce sont nos locataires. A l'évidence, il s'était constitué étrangement au sommet de l'État, autour de Mme Sylvia Bongo-Ondimba, M. Nourdine Valentin Bongo-Ondimba, et de M. Yann Juselin Bongo-Ondimba et autres, un groupe de fanatiques immatures, sans légitimité ni expérience, qui se sont illustrés par des détournements massifs des fonds publics, la facilitation de la signature du chef de l'État, le blanchiment des capitaux en banque organisée et internationale, l'arrogance et le nebri envers les dépositaires de l'autorité de l'État et Jean-Bas. Au niveau du processus des élections générales de 2023, un tripatrouillage à grande échelle avait été organisé par les mêmes, connu sous le patronneur de Yung Kim, en mettant en place un centre d'abonnés des élections parallèles, basé à Sablière, dans une villa appartenant à Yann Goulou, par ailleurs directeur de cabinet de Nourdine Bongo-Valentine. Dans leur réjudiciaire, ils avaient réussi à fabriquer les cachets de toutes les commissions électorales en doute et produisaient les procès verraux que le Centre gabonais des élections officielles s'étaient simplement obligés de lire et de rendre publics. Vous devez savoir et tenir compte que l'action du CTRI est salatrice, a reçu de façon spontanée le soutien et l'adhésion totale des populations, ainsi que l'adhésion des forces vives de la nation, notamment les partis politiques, la société civile, l'administration, les populations, les représentants diplomatiques, etc. De ce fait, depuis le 4 septembre 2023, notre pays vit sous un nouveau régime, celui de la transition, avec à la tête de la nation, pour la première fois de son histoire, un militaire. Président de la transition, président de la République, chef de l'État.